On va donc parler d'un projet qui s'appelle Ivois, je suis Jean-Michel Lebeau, je suis professeur de français à Brest, dans l'Académie de Rennes, je suis aussi formateur aux usages pédagogiques du numérique dans l'Académie de Rennes, j'ai un groupe qui s'appelle Résentis, je suis aussi par ailleurs collaborateur du papier pédagogique du CBT, donc je m'occupe des pages lettres en langage français. Alors notre projet dont il va être question aujourd'hui c'est le projet Ivois, que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est Ivois ? C'est la définition la plus simple qu'on puisse en donner, c'est un projet e-twinning, je pense que vous connaissez, c'est un dispositif qui permet à des établissements européens en montrant relation pour construire des projets pédagogiques communs, il y a un site pour ça qui permet de se trouver un partenaire, c'est très intéressant. C'est un projet clinique qui venait donc par mes élèves qui sont en première ligne au lycée de Lirois à Brest et par des lycéens italiens qui apprennent le français et l'anglais étrangère à Livourne, en Toscaille. Mes élèves n'apprenant pas l'italien. C'est un projet qui se fait entièrement sur le français. Alors la définition la plus simple c'est celle-là, un espace de lecture et d'écriture, de création et d'échange autour de la littérature. C'est-à-dire à peu près tout de ce que l'on fait à travers ce projet. Vous avez là le logo, entre guillemets, du projet qui est réuni dans Rimbaud, l'Italie et la France à travers la poésie. Et vous avez là la phrase qui sert un peu d'épigraphe à ce projet, une belle phrase de Georges Péros écrire ne saurait être qu'un acte de fraternité avec la poésie de ses semblables et qui résume pour moi, et ça c'est un petit peu mon plaisir personnel, beaucoup de ce en quoi je crois. Et ça c'est autre chose. Le cœur d'activité de ce projet, c'est un blog, vous avez là l'adresse, mais si vous tapez Ivoix sur Google, vous allez retrouver tout de suite le site dont il est question, puisque c'est en ligne qu'à travers ce projet on va écrire, c'est-à-dire là où désormais le monde nous traverse et où nous le traversons, sur Internet. Alors ça c'est la page d'accueil du blog, on tombe dessus. Alors on ne travaille pas que sur un blog, on travaille aussi sur les réseaux sociaux, livres numériques, le titre de catégorie, on a parlé un petit peu, mais c'est le centre d'activité. Cette page évidemment d'accueil, c'est une catégorie d'écran que j'ai faite la semaine dernière, elle change tous les jours, parce que tous les jours il se passe des choses différentes sur le blog. Concrètement, comment je travaille ? Je consacre une heure par semaine au projet en classe. C'est une heure ritualisée, mes élèves, on le sait, aiment bien certains rituels, donc il y a l'heure Ivoix, qui est une heure de travail en gros, c'est plus facile pour le matériel. Donc on va en salle multimédia, et durant cette heure, on travaille sur le projet, alors ça dépend des moments de l'année, puisque c'est un projet qui dure toute l'année, les activités varient, les ateliers d'écriture, des événements liés au projet, vous voyez les élèves au travail, différentes générations d'élèves, mais l'essentiel, j'ai envie de dire, l'essentiel du travail pour eux, c'est pas que cette heure de cours, c'est en dehors des heures de la classe, puisqu'ils continuent chez eux à écrire, à produire des articles pour le blog. Et la plupart du temps, même les articles qu'ils écrivent, c'est hors les murs de l'école et hors les grilles de l'emploi du temps scolaire. C'est aussi une des vertus du numérique que de se libérer de tout ça. Alors j'en suis à ma huitième saison, vous pouvez le voir. On nous a mis un petit bilan quantitatif, c'est des chiffres. Je suis allé la semaine dernière préparer mon intervention d'aujourd'hui, donc depuis ça a encore bougé. On en est donc à plus de 20 000 articles écrits par les élèves. Plus de 20 000 commentaires aussi. Selon les articles, il y a plus de moins de commentaires, évidemment. Plus d'un million de visiteurs, celui-ci. Il y a plus de 2 millions de pages. Pour tout dire, la dynamique de ce projet, elle est stupéfiante et je suis le premier étonné. Quand je l'ai lancé il y a huit ans maintenant, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne savais pas qu'il y avait une telle envie d'écrire chez les lycéens d'aujourd'hui, une telle envie de s'intéresser à la littérature et de s'intéresser au monde. Je pressentais quelque chose, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Et on va voir. On va voir pourquoi, comment ça se passe, qu'est-ce qui fait qu'il y a ça. Parce que ce que je vais vous montrer là, c'est un projet en français en lycée, mais évidemment c'est à mon avis très transférable à bien des niveaux. Il y a bien des choses qui se jouent à travers ce projet que moi j'ai découverte là et puis, à mon avis, vous pouvez vous exploiter quel que soit l'endroit du système scolaire où vous travaillez. Alors vous n'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre si je parle trop. Ça danse à mon balai en plus, j'adore, c'est mon bébé. Forcément, je m'antibiasme. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Je pense qu'on essaie de comprendre un petit peu, de donner quelques éléments d'analyse. La première chose, c'est que le projet prend au pied de la lettre certaines théories de la lecture que vous connaissez sans doute, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date en gros des années 70, des livres comme ceux d'Ulberto Eco, des théories autour du texte du lecteur, c'est-à-dire des théories qui disent que le lecteur est co-auteur du texte lu. En gros. Alors ça, c'était la théorie, mais j'essaie de mettre ça en pratique. Alors je ne suis pas le premier à le faire. Il y a notamment un dispositif que beaucoup de professeurs de français pratiquent depuis des années, avant même le numérique, ce sont les cahiers de lecture, les carnets de lecture, les journaux de lecture. Les élèves sont invités à rendre compte de ce qu'ils lisent en écrivant des petits textes plus ou moins guidés, plus ou moins spontanés, pour s'approprier de façon intime, personnelle, l'œuvre qui est lue. Alors c'est un livre auditif qui fonctionne très très bien, qui rend la lecture plus vivante, qui donne un sens aussi à cette lecture. Alors c'est ce que font mes élèves sur le blog. Il s'approprie tout au long de l'année les œuvres que l'on parcourt, les œuvres qu'on étudie, ou les œuvres qu'on lit en lecture cursive, pour employer le jardin des professeurs de français, c'est une lecture un petit peu de prolongement, une lecture d'accompagnement. Alors ils le font de différentes façons, par les mots, ça c'est des captures d'écran, tout ce que vous avez mis là, donc c'est pas très lisible, c'est pas grave, c'est juste qu'on prend l'esprit. Là par exemple c'est une lettre d'une élève, un poème. Alors c'est une lettre au poème, pas un poète, mais au poème, un poème qu'elle a lu, qui lui a plu. Donc c'est très très pratique, il y a un « je » qui est là, « je » étant un mot, en lycée en tout cas, qui est quasiment banni dans l'enseignement du français. Et c'est toujours la réhabilitation du « je ». Si on veut redonner le goût ou le plaisir de la lecture, il faut donner le droit aux élèves de dire « je » et même leur apprendre à construire ce jeu-là. Ils s'approprient les textes par la voix, très régulièrement les élèves s'enregistrent, ils enregistrent des lectures à voix haute de textes, avec leur portable, leur smartphone ou avec Audacity, et puis ils publient leur enregistrement pour faire vibrer le texte dans eux. Ils s'approprient parfois par le corps. Là, c'est un article assez étonnant, une élève qui donc a lu un poème, c'est la poésie contemporaine à tout ça. Qui dit de la poésie contemporaine ? Une personne ici. Mes élèves, ils lisent à peu près douze recueils de poésie contemporaine dans l'année. Et ils adorent ça, ils en redemandent à la fin de l'année, et ils me disent « qu'est-ce que je vais dire maintenant ? » C'est la poésie contemporaine. Moi, je croyais que la poésie, c'était un genre littéraire. Vêtement, je suis aperçu. En pratiquant ça, la poésie, c'est pas un genre littéraire. La poésie, c'est un rapport au monde. Chacun d'entre nous, nous avons une capacité de poésie qui suffit d'aller chercher, et que l'école ne nous invite pas à aller chercher. Alors là, une élève en question, elle a passé son samedi après-midi à aller se photographier dans la nature pour mettre en scène le poème qu'elle avait lu. et elle a publié ça ensuite. J'imaginais que... C'est pas mal qu'elle ait demandé. C'est l'initiative pour le pouvoir personnel. Quelle différence y a-t-il avec le carnet de lecteurs, le journal de lecteurs dont on parlait tout à l'heure ? La différence, elle est majeure, la différence c'est que le journal de lecture, si c'en est un, est immédiatement publié sur internet. Il est partagé. Donc c'est très personnel, mais en même temps, c'est collectif. Et ça, ça change tout. Oui ? J'ai tout de suite une question, immédiatement, ça veut dire que vous n'avez pas modérateur ici ? Alors, pour tout vous dire, c'est une très bonne question, ça a changé depuis deux ans. Les six premières années, il n'y avait pas de modération. J'avais donné, quand j'ai lancé le truc, j'étais un peu... Je débutais. Et donc, je crée un blog, et puis il y avait le système de blog que j'utilise, qui s'appelle l'overblog. A l'époque, il n'y avait pas la possibilité de distinguer les rôles d'administrateur et de rédacteur. Et donc, on avait tous le même rôle. Je n'ai jamais eu le moindre souci. Alors qu'avec le recul, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Un élève mal intentionné aurait pu tout détruire. Détourner le blog, changer le mot de passe, c'est fini. En depuis deux ans, je vieillis un petit peu, peut-être. Et donc, maintenant, j'ai la possibilité en plus de le faire. Il y a une modération, c'est-à-dire, ils publient, me soumettent et moi, c'est moi qui envoie le final cut qui lance la publication. Alors c'est partagé et ça, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est la grande découverte. Je suis un peu peut-être bête parce qu'on connaît depuis longtemps les vertus de la socialisation de la lecture. sauf que quand on fait ça, souvent, c'est on le fait dans la classe. Les élèves viennent partager leur lecture avec leurs camarades et dire pourquoi ils ont aimé tel ou tel livre. Sur le web, on partage avec le monde entier. On partage avec les autres élèves de la classe, bien sûr, mais avec les Italiens qui participent au projet, avec tous les internautes qui passent par là. Ce qui donne un sens, ce qui fait que les élèves travaillent, c'est qu'un travail scolaire a un sens. Qu'est-ce qui donne un sens au travail scolaire ? Ce n'est pas la note. Ce n'est pas noté. Et je n'ai jamais la question, monsieur, est-ce que c'est noté ? Elle ne vient pas. Ce qui donne un sens, c'est parce que le travail, il a un destinataire. On le fait pour quelqu'un. Et le destinataire, ça ne doit pas être le prof. Le prof, c'est un destinataire nul. Une fonction. Un fonctionnaire. Ça n'a pas grand intérêt pour un adolescent. En revanche, s'adresser à ses copains, s'adresser à des Italiens, s'adresser à des internautes du monde entier qui vont venir laisser des commentaires. Je me suis aperçu, mais chacun le sait maintenant, je pense, que l'écran de l'ordinateur pour les élèves, ce n'est pas un écran. C'est d'abord un miroir. Ils se regardent dans ce miroir. Et ils vont construire une image d'eux-mêmes à travers l'écran, à travers le miroir, en laissant en sorte que cette image soit la plus positive possible, évidemment, aux yeux de tous. Alors du coup, j'essaie de créer dans ce projet le maximum d'interactions, de dispositifs, de modalités de travail qui vont susciter l'idée qu'il y a un destinataire. Au tout début du blague, d'ailleurs, je vous mettais des faux commentaires. Je vous le dis, c'est filmé. J'espère que mes anciens dédames ne se regardent pas. Je vous mettais des faux pseudos d'internautes pour dire « Oh, c'est super, c'est bien, c'est bien. » Mais n'empêche, petit à petit, ça a fri, ça a marché. Alors j'ai plein comme ça de pseudos, Jacques, Jean-Louis, etc. Là, vous avez quelques exemples de cette interaction qu'on peut mettre en place. Ici, c'est un geste que l'on a pratiqué décidément il y a quelques examinés. Les élèves italiens et les élèves français avaient travaillé sur les mêmes textes littéraires de la Renaissance. Ils avaient étudié et ensuite il y a eu partage des lectures analytiques en visioconférence. Et on a croisé les regards italiens et français sur les mêmes textes. C'était une expérience passionnante. Là, par exemple, c'est du live tweet. On rencontre un écrivain et mes élèves tweetent en direct les propos de l'écrivain. Ce qui est eu ce matin, je ne suis pas à côté spécialiste, mais c'est des élèves qui le font. C'est un exercice très, très formateur et qui donne l'impression d'être en interaction avec le monde. Alors, les réseaux sociaux sont beaucoup sollicités pour ça. On a un compte Facebook, un compte Twitter. Là, par exemple, sur les réseaux sociaux, je diffuse, je fais de la com', je diffuse les articles que je trouve les plus réussis de mes élèves. Enfin, ils le font spontanément. Je vais maintenant le faire. Il y a des commentaires, là aussi, sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, c'est un commentaire de Rémi Tchettot. C'est une élève qui a eu un de ses textes. Et Rémi Tchettot n'avait pas à dire, mais écrit « Le ciel est dans la voix de Mathilde et c'est beau, très beau. » Ça, c'est il y a 15 jours. Je regarde mon portable avant d'aller faire cours. Je vois ce commentaire. Quand je le lis dans la classe à 13h33, vous avez ce que je viens d'oublier sur Facebook. Vous imaginez Mathilde au fond de la classe. Et les autres, la fierté, le bonheur. Et combien le soir il n'a aucune envie, c'est de retourner écrire des articles. Alors, les commentaires des écrivains, des interactions avec les écrivains, parce que ce sont des écrivains contemporains aussi, peuvent se faire directement sur le blog, très angulièrement, des élèves, écrire des textes sur un écrivain, ici Jean-Louis Duranonique, que vous connaissez peut-être, un grand poète contemporain. Et le soir, j'ai surpris d'avoir la réponse ou le commentaire de l'écrivain lui-même. Bon, ici, c'est presque une révolution pédagogique. Ce ne sont plus les élèves qui commentent les écrivains, ce sont les écrivains qui commentent les élèves. Le monde à l'envers. Autre clé, à mon avis, à part cette idée, l'importance du dessinateur, c'est le fait de faire appel à de nouveaux gestes d'écriture. Nous sommes... J'ai juste une question avant, le fait que l'écrivain réponde, vous l'aviez envoyé directement sur le blog, ou c'est lui qui a trouvé... Parce que les écrivains, il faut comme nous, c'est-à-dire qu'ils se googlissent. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a, il se passe un truc, puis il y a un place, d'ailleurs, un truc qui s'appelle l'ivoire, on parle beaucoup de moi, c'est un peu de... C'est étonnant, hein, c'est étonnant, ce phénomène. C'est un vrai bonheur. A chaque fois, c'est... Vous me touchez de... Autre clé, à mon avis, de la réussite, c'est la prise en compte de nouveaux gestes d'écriture. Nous sommes à l'école dans la civilisation du livre. La civilisation du livre, j'ai envie de dire, c'est presque une civilisation de la glose, du commentaire. Le commentaire de texte est le fondement de la discipline française, en tout cas au lycée. Or, il y a d'autres façons possibles d'aller vers les textes, et même vers les textes littéraires. Avec Internet, avec le numérique, de manière générale, de nouveaux gestes d'écriture deviennent possibles. Couper, copier, coller, sélectionner, insérer, déplacer, transferir, transformer, partager, faire des liens, etc., etc. Vous voyez apparaître dans votre tête, là. Comme ça, un bandeau, là, qui défile, avec tous ces mots-là. Les élèves sont habitués à cette mécanique-là. Avec ça, on peut lire. Avec ça, on peut écrire. Et je pense qu'on est qu'au début, de quelque chose. Je vous montre quelques exemples de textes qui sont amenés à faire, qui correspondent à ça. Certains, vous allez voir, c'est très simple. Sélectionner. Sélectionner, c'est juste aller chercher dans un livre qu'ils ont lu, une phrase, un passage qu'ils aiment bien. Ils peuvent justifier leur choix ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils aient lu. On ne va pas lire, là, pour écrire. On va écrire pour lire. Parfois, c'est ça. Le but, c'est en fait qu'ils aillent lire. Et c'est parce qu'ils écrivent qu'ils ont envie de lire. Je ne sais pas, par exemple, ça. Vous avez lu le Pergurio de Balzac. Je pense que vous vous souvenez du Pergurio de Balzac. L'élève a sorti cette phrase comme fulbération. C'est une petite partie. Elles viennent, n'est-ce pas ? C'est le moment où le Pergurio, vous vous souvenez ? Je vous crois que vous vous spoilez le Pergurio, si vous ne l'avez pas lu. Mais enfin, à la fin, le Pergurio, il meurt, désolé. Il laisse son livre mort et il attend ses livres qui ne viendront jamais. Il n'y en a pas à temps, en tout cas. L'élève, il va choisir « Elles viennent, n'est-ce pas ? » comme phrase pour lui centrale du Pergurio. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai tout bordé l'arme. Parce qu'il a tout compris. Tout. Tout ce qu'il y a derrière, il y a tout le roman derrière. En quelques mots. Juste, je suis allé couper ça. La couper, c'est un autre truc qu'on peut faire. Facilement, couper, c'est aller prendre un mot-là, un mot-là, un mot-là, un mot-là, et faire un autre texte. Ce qu'on appelle sur le globe des contractions. Et du coup, ils réécrivent des textes de poésie contemporaine. Ça, c'est quelques exemples de collection d'élèves. J'en ai tous les jours des comme ça. J'ai un problème, d'ailleurs, on coupe un montage, c'est que parfois, je commence à préférer les textes de mes élèves aux textes des écrivains. Donc, ce sont d'inscrivains. Je ne trouve plus. Coller. Coller, c'est très proche. C'est ce qu'on appelait le santon. À une certaine époque, on prend un passage d'un texte, un autre passage, et puis on le colle. Un nouveau texte. Au jeu de la maraille, je franchis l'horizon. inséré. C'est très simple. Inséré. Penne à texte. Il faut un copier-coller quand il est numérique, sinon ils le tapent avec leur petite main. Et puis, dans les phrases de l'auteur, dans les vers de l'auteur, ils vont rajouter leur rincelle. Ils vont mettre de l'intérieur du poème. Du poème ou d'un autre genre littéraire. Ils le font par exemple aussi avec, on l'a fait sur Marivaux, le jeu d'amour et du hasard. Ils viennent rajouter des apartés un petit peu partout. C'est pas difficile de trouver la pièce sur le web. Il faut copier une scène et puis on rajoute des apartés. Qui évidemment éclairent le sens de la scène orchestrée. Remplacer un principe, on prend un texte, et on va changer certains mots. Il faut fabriquer un nouveau poème. Transformer, s'il y a un geste possible. Ici, par exemple, c'est un poème en verre, mais une douzaine de verres que l'élève a transformé en haïku. Je suppose des manipulations importantes. Enfin, c'est juste, je n'en ai pas mis beaucoup, mais pour vous montrer que même les élèves en fleu, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas une maîtrise de la langue identique, eh bien ils pratiquent ce genre de choses. Ici, c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire, les élèves, précisément. C'est le poème en couleurs. Je peux picole un texte et puis ils vont coloriser certains mots en expliquant leur palette. Cette couleur correspond à tel effet, telle impression, tel sentiment que j'ai ressenti à la lecture, tel champ lexical, parfois. C'est très important ce qui se passe là. Mes élèves, je pourrais revenir sur la question du dessinateur, mes élèves se prennent pour des profs de français, de littérature à destination des élèves italiens. Et me racontent que ma collègue italienne, les élèves italiens, auraient la honte de faire des fautes. Alors, les enfants, évidemment, imaginez, ils apprennent la langue, mais, me dit-elle, ils font des progrès fulgurants dans la maîtrise de la langue parce qu'ils essaient de se mettre à la hauteur. Faire des liens, évidemment, c'est un dispositif, un geste d'écriture qu'ils aiment aussi beaucoup. Faire un lien entre un texte et une chanson, une vidéo trouvée sur YouTube, entre un texte et une photo, une œuvre d'art, un tableau, soit une photo trouvée sur Internet, en travers la question du droit, évidemment, de l'image, soit une photo prise par... Faire des liens entre un personnage et un acteur. Ils adorent ce genre d'article, ce qu'on appelle le casting. Ils font des castings pour les personnages de romans, pour les personnages de pièces de théâtre. Ils recherchent les acteurs en justifiant, évidemment, le choix de tel ou tel collègue. Ce qui est important aussi, c'est cette idée de partage, d'écriture collective ou collaborative. Le web se prête beaucoup à ça, donc on essaie de le pratiquer très, très souvent. C'est un poème collectif, a été sur Twitter, juste des mots comme ça, puis on les met ensuite les uns à la suite des autres, et puis ça forme un nouveau texte. Ici, c'est un travail qu'on a mené depuis quelques semaines à partir de Bartleby, je ne sais pas si vous connaissez Bartleby, qui est un roman de Melville, très intéressant, très court. C'est l'histoire d'un clair de notaire qui, un jour, dit à son patron, il lui demande de ranger un truc, « I would prefer not to ». « Je préférerais ne pas ». C'est comme ça qu'on traduit en général, parce que la construction est fautive. « Je préférerais ne pas ». Et c'est un refus qui est dit de façon tellement polie que le patron va se retrouver désarmé, on ne saura pas comment réagir, et par le biais, par ce moment-là, commence à dire « I would prefer not to » à tout ce qu'on lui demande. Et en fait, tout va se retrouver désorganisé dans sa vie et dans la vie de ceux qui l'entourent. Alors, on s'est dit que nous, on allait imaginer un Bartleby qui soit un poète, qu'il allait exprimer ses refus via Twitter. Et donc, ils ont tweeté ensemble, durant une séance, les refus de Bartleby pour elle. Ça donne quelque chose comme ça. Je préférerais ne pas préférer, on n'arrive pas à lire moi-même. J'ai un petit peu oublié pour retrouver ça. C'est assez, c'est très très beau. En fait, ils ont écrit. Alors, ils travaillent de façon si intensive sur les textes. Ils écrivent non plus sur les textes, ce qu'on appelle la métatextualité, mais à l'intérieur, de l'intérieur des textes. Ou pour faire des liens entre les textes. C'est plutôt de l'intra-textualité ou de l'inter-textualité. Ils habitent tellement ces textes. Ils sont tellement habités par eux qu'ils se nourrissent d'un style, d'un regard sur le monde, celui de l'écrivain. Ils s'approprient une syntaxe, un phrasé qui vient enrichir leur propre rapport sur le monde. Et très souvent, au fil de quelques semaines, les élèves se mettent à écrire à la manière de... Ils créent des pastiches qui sont souvent très très beaux, très très étonnants. Et pour moi, c'est le top. C'est le sommet, évidemment, de ce qu'ils peuvent faire. C'est ce que je vise. Alors, une autre clé à avoir en tête, qui explique aussi le succès, la réussite d'Ivoire, c'est la prise en compte de ce que j'appelle là la textualité numérique, et qui est peu prise en compte à l'école. Pour nous, vieux croutons, un texte, c'est des mots. Pour nos élèves, alors on ne va pas les appeler digital natives parce qu'on a vu ce matin que la notion est contestable, pour eux, en tout cas, il y a une textualité qui n'est pas faite que des mots. La textualité de la page sur l'écran, c'est des mots, bien sûr, mais c'est aussi de l'image, des sons, des vidéos, des hyperliens. Or, avec cela, il y a possibilité d'inventer de nouvelles formes scolaires, autres que les formes scolaires habituelles. Alors, je vous montre là quelques exemples de ce qu'ils font pour rendre compte de leur lecture toujours. Ça, c'est des détournements de photos, des photomontages. Ne me demandez pas avec quel logiciel l'élève a fait ça. Je ne sais pas. Il a fait ça chez lui. Alors, ils vont chercher comme ça des photos de manifs, par exemple, sur le web, et puis, ils remplacent les slogans par des bouts de poème. Dans une année, ça avait tellement bien marché ce truc, que du coup, on avait décidé d'aller faire la manifs dans la rue, pour les rues de Brest. J'ai des fois, j'étais déjà à l'époque. Des cartes mentales poétiques. Des fausses pubs, c'est toujours le père d'Orient, pour les pattes du père d'Orient. Ça, c'est des montages de photos. Des fausses annonces, des détournements de sites. Internet, fausses annonces, TripAdvisor, pour la pension roquée, toujours dans le père d'Orient. Vous imaginez les commentaires. Des faux dialogues par SMS de personnages. Alors maintenant, en plus, il y a des logiciels sur Internet, des applications gratuites qui permettent de faire ça très rapidement. Ça, c'est un détournement de sites mythiques pour les personnages de Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. On va sur les réseaux sociaux. Il crée par exemple des contes pour certains personnages, des pièces ou des moments qu'on lit. Par exemple, sur as.fm, je sais pas ce site-là, un site un petit peu dangereux. Il y a en tout cas pas mal de dérives. C'est un site où on se crée un compte et on répond aux questions d'internat d'anodémie. Vous imaginez, ça marche très bien chez les ados, mais vous imaginez les dérives, l'exhibition de la vie privée, des phénomènes de harcèlement qui arrivent très très vite, de la violence, des insultes. Donc, c'est une façon aussi de mener une réflexion sur ce que c'est que d'aller sur ce site-là, quels en sont les dangers. Alors là, il crée ainsi comme ça pour un personnage. Donc, c'est pour Cécile Volange, des liaisons dangereuses. Donc, il répond, également, c'est l'occasion de remarquer que les liaisons étaient dangereuses du temps de la clôme, mais elles le restent aussi en 2016. Du coup, le papier n'est pas beaucoup mieux. Des nuages de mots, vous connaissez sans doute cela. Il y a plein d'applications sur le web, gratuites. On balance des mots et puis ça fait de très très jolies choses qu'on choisit. Et donc, on fait ça sur des personnages, sur des oeuvres, sur des poèmes. C'est une façon ou une autre façon de rendre compte de sa lecture. Alors, j'irai encore un petit peu plus loin, peut-être, c'est qu'il me semble que, grâce au numérique, il y a de nouveaux horizons pédagogiques qui nous sont ouverts. Il y a des choses qui sont encore plus fortes que ce que je viens de vous montrer, d'une certaine façon, en tout cas, qui donnent encore plus de sens. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de profs de français ou d'assistance, mais beaucoup de sens à ce que nous sommes amenés à faire. Ça, déjà, c'est une chose essentielle. Je pense qu'avant le numérique, je ne savais pas le faire, mais en tout cas, je ne le faisais pas aussi bien. Faire l'expérience vivant de la littérature. Faire de la littérature une expérience, pas un objet scolaire. Un objet scolaire que l'on va étudier, peut-être très bien, en seconde et en première, au collège avant, bien entendu, mais qu'on va abandonner dès que l'école sera terminée. Et on se retrouve dans la situation où, passé le bac de français de fin de première, la plupart des lycéens en France arrêtent de lire de la littérature. Quel gâchis ! Quel drame ! Il y a d'autres rapports à la littérature qu'on peut inventer. Je vais vous montrer quelques exemples. L'éducation de Gargantua 2.0, ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est ce projet-là que vous avez mené il y a les derniers, je crois. On étudiait Gargantua, de Rabelais, on a été bien dit que ça sera 34, par l'humaniste de Rabelais, et... Tâche complexe, et si Gargantua avait connu tout le temps. J'ai imaginé les élèves, frémissement. On venait d'étudier, plus particulièrement, on a créé un compte Twitter, pour Gargantua. Et puis, on s'est donné un objectif plus précis, on est d'étudier le passage, vous connaissez peut-être, dans la garde de Michard et dans tous les vieux manuels de Morceaux Choisis, ou sur l'éducation de Gargantua. Gargantua, près de son maître ponocrate, c'est son principe, nouvelle éducation humaniste, que Rabelais met en place en racontant toute une journée de Gargantua. Donc Gargantua, en fait, il avait son smartphone, et il a tweeté sa journée, toutes les activités. Les élèves ayant évidemment comme consigne de dire par leur tweet en quoi cette éducation leur paraissait humaniste. Qu'est-ce qu'il y avait d'humaniste dans cette éducation ? Il s'agissait de s'amuser avec le texte, mais je me rappelle que pour Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Si on pouvait enfin s'amuser avec la littérature, ça serait peut-être aussi très bien. Et puis il s'agissait aussi de donner du sens à ce qu'on était en train de faire. On s'est mis par groupe, on a fait le travail, et on a ri. Ils m'ont fait rire, ils ont écrit des tweets qui sont drôles, donc on a toute la journée comme ça. Ils n'étaient pas groupe, du coup, forcément il y a des interactions qui se passent dans les binômes ou dans les groupes. Qu'est-ce qu'on tweet ? Pourquoi ? Si, ça, c'est un éducation humaniste, pour toi ça ? Non, pas, on laisse coûter. Comment on traduit ? Parce qu'un tweet c'est 140 caractères, il faut que ça tienne. Évidemment, nous sommes en train de suivre l'éducation d'un maître humaniste, donc il ne s'agit pas de faire des photos d'orthographe, etc., etc. Alors je passe parce que ça mériterait d'être analysé dans le détail, les différents tweets qu'ils ont faits, qu'ils ont pu écrire. Et c'est la dernière phrase. L'éducation très originale, qui m'a porté le tonneau, c'était de dire que ça m'a dit. On ne menait pas géant, on le devait bien, d'une réécriture, d'une phrase, d'Erasme, tout était dire. Moi, c'est pas la peine que j'allais faire le tour après. Autre exemple d'activité pour faire l'expérience vivante du texte littéraire, c'est ce que Rabelais préconise, ce qu'on a oublié. L'humanisme, fondamentalement, c'est ça, c'est le rapport direct avec le texte, sans l'intermédiaire d'un clair. C'est ce qui va, grâce à l'imprimerie, à la diffusion du livre, changer la culture en Europe et la façon de regarder le monde. Donc, nous, peut-être aussi, il faut peut-être que nous, professeurs, nous nous effacions pour permettre aux élèves d'avoir ce rapport plus direct au texte. Alors, notre exemple d'activité, on étudiait les œuvres de Louis d'Abbé, une poétesse française du XVIe siècle, une poétesse lyonnaise, très intéressante. Et figurez-vous qu'un élève, dans un grenier à Brest, a trouvé une version inédite des sonnettes de Louis d'Abbé, avec des variations, des variantes importantes par rapport à l'original. Dix minutes ? Ok. Évidemment, ce que je suis en train de vous dire, c'est une imposture. C'est un fake, comme disent nos élèves. L'imposture sur le web, évidemment, qu'on n'a pas trouvé ça. Ce recueil-là, ce livre-là, on l'a inventé, on l'a créé. Les élèves ont choisi, chaque élève a choisi un sonnet, et l'a réécrit, a introduit des variantes. Donc, il avait comme consigne d'introduire cinq variantes, donc changer un mot par-ci. Ils avaient l'obligation de changer un verre entier. C'est une façon aussi de travailler sur la versification. Et non seulement ils allaient réécrire le texte de l'intérieur, toujours un petit peu comme ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est la poésie contemporaine, mais ils devaient publier des notes, des notes explicatives sur les variantes. Qu'est-ce qui change entre la version de Louis-Labbé et celle qu'ils ont trouvée ? Laquelle leur semblera mieux ? Quel effet de sens Louis-Labbé a-t-elle cherché à produire en écrivant ça plutôt que ça ? Alors, on a fini par publier ça sous forme d'un livre numérique, et c'est juste un exemple, là, vous avez la version originale, édition genre de tour, 1555, et donc ça, c'est la version par mon élève. En rouge, c'est-ce que l'élève a changé, et puis là, vous voyez, dans les variantes, les notes qui apparaissent, écrites par l'élève elle-même. C'est étonnant, c'est stupéfiant, c'est amusant, et c'est intelligent à la fois. Et on construit chez l'élève une position d'expert, donc on développe une expertise. C'est lui qui devient le clair. Or, c'est bien ça notre but, c'est pas nous. Nous, on sait qu'on est intelligent et tout petit veut. Le but, c'est bien que lui construise cette posture où il va pouvoir démontrer son intelligence, travailler son intelligence, augmenter son intelligence. Alors, il y a tout un recueil, donc c'est en ligne, il y a deux variantes, que vous avez, version numérique. Autre piste qui, moi, me semble importante, et que je ne faisais pas, ou tant en tout cas avant d'utiliser le numérique, c'est cette idée de donner, montrer aux élèves combien la littérature permet de conquérir le monde. Et si elle ne fait pas ça, j'ai envie de dire, je ne sais pas à quoi elle sert. Moi, donc, eux, à 15 ans. Alors, je vais montrer un ou deux exemples d'activités qui vont dans ce sens. C'est une activité qui s'appelle une poème. On avait demandé à nos élèves, moi, à Brest, mon collègue italienne en Toscane, de prendre une photo. Chacun devait prendre une photo originale de son environnement. Le but étant de montrer aux partenaires à faire ressembler l'environnement en question. Alors, ils ont leur demandé de les publier sur Internet, via Twitter. c'était juste avant les vacances de Noël. Donc, on avait un hashtag, comme on dit sur Twitter, c'est-à-dire, avec le signe dièse devant, qui permet ensuite de récupérer tous les tweets qui contiennent ce mot-clé là, cette balise. Alors, c'était la très intéressante parce qu'on a vu, pendant tout cas, quand on a de Noël, les élèves commençaient à aller dehors, prendre des photos, puis envoyer sur Twitter. Et puis, ils voyaient des photos envoyées par les autres et on les voyait et qu'ils se disaient « Ma photo, les batteries ! » Donc, ils vont retourner, prendre de nouvelles photos. Il y avait un phénomène d'émulation lié au partage sur Twitter. Vous voyez quelques exemples. Là, c'est une capture d'écran sur Twitter. À la rentrée de janvier, chaque élève a dû choisir une photo. Ils trouvaient un peu décente, une photo susceptible de déclencher l'écriture parce que c'était le but. Et la première activité qu'on a demandé, qu'on a mis en place durant l'heure de cours, c'était l'objectif de regarder la photo choisie, de regarder par les mots, en l'occurrence, d'écrire une description la plus précise possible de la photo en question. Alors, comme vous voyez, là, c'était guidé. Il y avait des consignes très, très claires, nommer tous les éléments de la photo, identifier les caractéristiques, les plans, les couleurs, etc. Plus exprimer les effets, les impressions, les sentiments produits, une description subjective. Vous les voyez au travail. Moi, je pensais que ça, c'était une phase de brouillon. Je pensais que ça allait durer un quart d'heure. En fait, ils se sont adorés, ça. Ils se sont tellement plus au jeu que ça a duré l'heure entière. On dit parfois que le web est une école, comment dire, apprend à zapper. Oui, sans doute. Mais alors, qu'est-ce que nous, nous faisons à l'école pour développer une école de l'attention, pour favoriser l'attention ? Il y a des choses à inventer. Là, c'est un dispositif qui conduit à faire un arrêt sur l'image. On arrête tout, une image, et pendant une heure, on la regarde. C'était étonnant. Le silence durant cette heure où ils décrivaient, voici un exemple, qu'ils ont voulu publier. Ils étaient tellement contents de leur description, qu'ils ont voulu publier. Vous voyez, ça, c'est la photo. La photo envoyée par l'élève italien, c'est Diôme. Et donc, là, c'est la description de mon élève, Bénédicte. Là, il n'y avait aucune consigne d'écriture particulière. Je vois des bateaux amargés, je vois des bateaux amargés. Vous voyez qu'il est écrit, là. Il y a tous les éléments. Puis, petit à petit, elle développe, le jeu apparaît. Parce que j'ai vu cette photo pour la première fois, je n'avais plus d'envie, ni glissé, si retourne verre au bord du quai, etc. Qu'est-ce qu'elle se portait par moi ? Sa sensibilité, sa mémoire, des souvenirs. Et pour moi, ça, c'était, dans ce dispositif d'atelier d'écriture, c'était les prémices, en fait. Cinquième étape, on a eu ensemble un poème d'Arthur Rimbaud, que certains peut-être connaissent, qui s'appelle « Enfance », qui est la particularité d'être construit sur une anaphore, l'anaphore de Hylia. L'impression que Rimbaud lui-même décrit un paysage, une promenade, mais en même temps, c'était ainsi le Rimbaud, donc on a travaillé avec des élèves, par oral, sur les caractéristiques de ce poème, avant de débroucher sur la consigne. C'était la vraie consigne, en fait. Vous écrivez un poème en prose inspiré de la photographie que vous avez choisie et du poème « Enfance » de Rimbaud. Difficile, il y a plein de choses en relation. La photo, le poème de Rimbaud. Comment je passe de la description que j'ai écrite à un poème en prose ? En gros, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que la poésie ? Qu'est-ce qui fait qu'un texte est poétique et un autre pas ? Et l'activité cherchait à faire l'expérience de ça. On leur a demandé de publier leurs fragments, parce que ça allait commencer par « Il y a, il y a, il y a, sur Twitter ». Avec là aussi un acheteur, vous le voyez, en train d'écrire sur Twitter, on lit la photo devant eux. Vous voyez, capture d'écran, mon élève. « Il y aura toi éclairé par un semblant d'impatience », ce que vous venez d'écrire à partir de la suite. en dessous, c'est moi, c'est moi qui tient le compte Twitter. Ça a changé de... Le compte Twitter de la classe. « Excellent, à ce qu'il est fascinant, mélange d'hyperbole, éclairé, de l'hyptoc, un semblant de... » Vous voyez, mon commentaire, évidemment, est différent de celui que je sens que je serai maire à faire sur une copie. Et je sens que qu'il est beaucoup plus bienveillant. et tout le temps, bienveillant, ce que je veux dire, tout le temps. Moi, ça a changé ma posture aussi, mon rapport aux élèves. Et puis, les profs de français qui sont dans l'assistance comprennent ce que je suis en train de faire en bichant des figures de rhétorique. À notre exemple, photo d'une italienne, tweet de mon élève, « Il y a enfin cet enfant qui d'un coup de râteau emporta avec lui la mer au ciel et la terre. » Donc pareil, « Belle effet clôture, très rabat de diable, qui manque, pour faire la chute des peaux. » Et là, j'envoie un lien vers un autre poème de Rimbaud. Et je fais le pari que l'élève va aller le lire sur le web. Et donc, ainsi développer sa culture, élargir sa culture et sa connaissance de Rimbaud, jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle a fait une photographe. Il avait comme consigne son poète, je l'imagine, pas de faire de photographe. Elle a dit « il y a eu eu ». Donc, je lui conseille « il y a eu » ou « il y a eu eu t ». Et là, et là, pour moi, c'est le choc. C'est le choc. C'est l'un des chocs de ma carrière de prof. Deux minutes après, l'élève republie mon tweet avec la faute corrigée. Vous allez dire « quoi ? » Ouais, sauf que moi, ça fait 30 ans que j'enseigne. Ça fait 30 ans que je corrige des fautes sur les copies. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. C'est un événement historique pour moi. Et au bout du compte, ils ont publié leur poème sur le web pour rassembler leur tweet. Donc voilà, on est jusqu'au bout. Je vous laisse lire. Moi, j'ai du mal à dire tellement je suis le mieux. C'est stupéfiant. L'élève en question, Bénédicte, elle a eu 8 au bac blanc la même semaine. il y a quelque chose de pourri dans le royaume du français. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des compétences et des appétences chez nos élèves que nous ne travaillons pas. Il y a une passion possible pour la littérature, pour l'écriture que nous ne travaillons pas. Et là, nous la travaillons parce que moi, j'ai des classes de CAP, que des CAP. Je peux vous dire qu'il y a des textes qui sont formidables. Moi, je suis toujours passée de l'écrit pour amener à la lecture. Tu travailles exactement comme toi et je suis vraiment fière de ce qu'ils font et ils sont vraiment comblés avec eux et ils aiment le français. Exactement. C'est ça, c'est retrouver l'amour des mots et jouer avec en même temps. Et aller vers le monde parce que ça, les élèves italiens ont fait la même chose. Alors évidemment, c'est peut-être pas aussi rimbaldien, mais pour ceux qui sont profs de langue, c'est une élève qui apprend le français et qui écrit ça. La photo, elle est nulle, pour le coup, des fraises de Pouestelle. Elle a eu bien du mérite. Mais c'est étonnant aussi. Si le français ne sert pas à faire l'expérience du monde de soi, des autres, par les mots, à quoi sert-il ? et je pense que le numérique peut nous aider. Voilà, Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada